Aujourd'hui, je vous amène sur un graphique. Oui, vous allez comprendre dans cette vidéo, les marchés financiers, très très simples. C'est très pratique et surtout si vous comprenez ce que je vais expliquer, mais surtout encore si c'est Justin lui-même qui explique, ça devient facile. Mais avant cela, je vais faire une petite parenthèse. N'oubliez pas, notre prochaine session de formation, Trading, stratégie de crypto-monnaie, arrive le 15G. Inscrivez-vous rapidement, toutes les informations se trouvent sur la fiche ou bien dans la description de cette vidéo. Prenez contact rapidement pour vous inscrire parce que les places sont en train de partir. On va fermer la parenthèse et revenir au sujet principal de cette vidéo. Alors, dans un marché financier, vous allez vous retrouver avec une comparaison entre des marchés classiques. Je m'explique. Quand vous lancez un produit, c'est pour cela qu'il y a quatre phases. Au lancement d'un produit, il y a toujours quatre phases. Il y a la phase de lancement qui est la première phase. La deuxième phase, c'est la phase de croissance. La troisième phase, c'est qu'on arrive à une phase de maturité. Et puis, la quatrième phase, c'est le déclin. Quel que soit le produit que vous lancez, c'est comme ça. Quelle que soit l'activité que vous allez lancer, les téléphones que vous allez lancer, vous allez voir que quelques nouveaux téléphones arrivent sur le marché. On est au lancement. Après, vous allez voir qu'il y aura une croissance. On est dans une phase de croissance. Arrivé à un moment donné, on arrive à une phase de maturité. Et après, ça chute. C'est comme ça également que les marchés financiers fonctionnent. Que ce soit crypto, que ce soit forex, que ce soit index, que ce soit matière première, que ce soit action, obligation. Vous allez comprendre que ça fonctionne toujours de cette manière. Mais il faut comprendre maintenant ces graphiques-là. Ces graphiques qui sont là, il y a cette première phase-là. Dans les marchés financiers, ça représente quoi ? Mais pour vous prendre cet exemple très concret, on va aller sur le cas du blé. Le blé. Vous pouvez prendre avec n'importe quel actifant, que ce soit la matière première, ainsi de suite. Vous prenez le blé. En fait, ça respecte ça. Il y a une première phase. Donc, on va parler ici dans le cas du blé. Ça va être la récolte. Si on prend le cas du blé, ça va être la récolte. Donc, c'est la disponibilité des produits. En fait, quand on commence avec le blé, vous allez voir qu'on est dans une phase de disponibilité. Après, les prix vont commencer à grimper. Parce qu'ici, c'est une phase dont je vais vous dire comment ça s'appelle dans les marchés financiers tout de suite. Mais ici, dans le cas du blé, ça va être une récolte. Donc, on est dans une phase de lancement. Après la récolte, vous allez avoir une deuxième phase de croissance. Le prix du blé va commencer à augmenter. Parce que vous allez voir ici, c'est comme un lancement, mais c'est une récolte. Mais le prix va commencer à monter. La croissance du prix du blé. Arrivé à un moment donné maintenant, le prix ne va plus continuer à monter. Parce que les gens vont acheter, acheter, acheter jusqu'à un moment donné. Le prix ne monte pas. Et après, finalement, le prix va chuter. Parce que la prochaine récolte va venir. Ça, c'est le cycle de tous les marchés. Je ne sais pas quel est votre marché. Mais si vous venez de lancer un produit sur le marché, c'est le cycle. Si vous comprenez ça, c'est cette même idéologie-là qui va se transposer sur le marché financier. Sur le marché financier, on va prendre par exemple le monde des crypto-monnaies. Une crypto-monnaie. Crypto-monnaie. C'est la même chose. Que ce soit, quel que soit l'actif, on prend une crypto-monnaie. Parce qu'on est sur le marché financier. Vous allez remarquer une chose. qu'à chaque fois, il y a ce qu'on appelle des tendances. C'est-à-dire que vous allez voir un prix qui va faire ça. Après, ça va monter. Ça fait ça. Et après, ça va chuter. C'est toujours comme ça. Donc, les prix, peut-être ça, c'est peut-être de façon assez grosso modo. Mais c'est toujours comme ça. Vous allez voir des prix qui vont faire ça. Après, vous allez voir des prix qui vont monter. Et à un moment donné, ça va commencer à chuter. Si vous prenez tous les graphiques, c'est comme ça. Vous voyez que c'est plus ou moins la même chose en fait. Il y a des prix qui vont essayer comme ça. Et après, ça monte. Et à un moment donné, ça commence à chuter. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire que vous allez voir que c'est comme il y a une préparation à monter comme ça. Et à un moment donné, brusque, ça monte. Même si ça ne monte pas de façon linéaire comme ça, ça monte, ça monte. Et après, à un moment donné, ça ne monte pas trop. Et après, ça descend. C'est toujours ce qu'on appelle une tendance. Donc, dans une tendance, il y a toujours quatre phases. Dans une tendance, il y a toujours quatre phases. Comment on appelle ces phases-là ? Dans une première tendance, dans les marchés financiers, par exemple, sur le trading des crypto-monnaies, on appelle ça, par exemple, cette première tendance-là, on appelle ça la phase. Vous allez voir que cette phase-là, on appelle ça l'accumulation. C'est la phase de l'accumulation. C'est-à-dire qu'on accumule ici. Je vais vous donner des stratégies. Si vous regardez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin, vous allez vous rendre compte qu'en fait, les crypto-monnaies, le trading, les marchés financiers, c'est mystifié pour rien. Suivez, vous allez comprendre. Il y a une accumulation ici. Je vous donnerai les stratégies, savoir comment faire ici. Après, il y a une accumulation. Après cette phase d'accumulation, donc, on est sur une phase d'accumulation. Après l'accumulation, là où ça commence vraiment à monter, on appelle ça la phase de participation. Il y a la participation. Et arrivé au sommet, ça s'appelle la distribution. Et après ici, on appelle ça retournement de tendance. Accumulation, participation, distribution et retournement de tendance. C'est ce qu'on vous voit sur toutes les tendances. Vous, votre défi ici, comment identifier les tendances ? Cette tendance que j'ai faite là, c'est partie d'une tendance haussière, mais on peut également aller avec la tendance baissière. Ça peut être aussi une accumulation, une participation, une distribution, un retournement de tendance vers le haut. Ici, c'est retournement de tendance vers le bas. C'est toujours comme ça. Ça paraît pas... Vous voyez que ça commence à paraître simple. La chose et la question que vous devez vous poser maintenant, c'est comment identifier l'accumulation ? C'est à quelle phase ? L'accumulation, en fait, en réalité, ça veut dire quoi sur les marchés financiers ? L'accumulation sur les marchés financiers, c'est l'information. Ça veut dire que les premiers à être informés vont commencer à accumuler les actifs. Ça peut être même dans un marché boursier. Ça veut dire que les premiers les plus informés, ils vont commencer à accumuler l'actif. Ils vont commencer à acheter les crypto-monnaies. C'est les plus informés parce que c'est un début de tendance. Ils achètent, ils vont accumuler. Donc, les acheteurs, c'est surtout ici, au niveau de l'accumulation, c'est les plus informés. Par exemple, les listings. Quand vous prenez un listing des crypto-monnaies, on dit qu'on va faire le listing. C'est les premiers qui sont informés qu'à tel jour, il y aura un listing. Les gens vont se positionner à ce niveau-là pour accumuler d'abord. Donc, le listing, on dit que telle crypto-monnaie, par exemple, je prends n'importe quelle crypto-monnaie, on va dire que le Solana, ou bien on va dire que Mana, ou bien Decentraland, ou bien en tout cas, toutes ces crypto-monnaies-là. Il y a une crypto-monnaie qui va être listée sur Binance, ou bien qui va être listée sur CoinMarketCap, si c'est des petites crypto-monnaies, ainsi de suite. Alors, quand on dit que Binance, bon, c'est lorsque la crypto-monnaie est majeure, un peu bon, un peu costaud, mais quand même quand on annonce le listing, en fait, c'est que ça va monter. Les vrais vont commencer à accumuler ici. Ceux-là, ils sont informés, ils ont l'information. Deuxième, on arrivera à un moment où quand ça a été déjà listé, ou bien quand la crypto-monnaie a été déjà lancée, il y a ceux qui sont, après, ils ont découvert, ça, c'est les traders maintenant, ça, c'est des professionnels. Eux, même s'ils ne sont pas informés, ce n'est pas grave, mais eux, ils vont juste observer ce qu'on appelle les figures chartistes. On va en dire. Je vais expliquer un peu plus tard. Les figures chartistes, c'est ceux qui vont déterminer les points d'entrée. Donc, quand il y a ici, c'est ce qu'on appelle un retest, il dit qu'ils se rendent compte, eux, ils ont tracé des supports, des résistances, des lignes de tendance, ainsi de suite, et ils ont compris, ils ont fait leurs analyses et qu'il y a une cassure. Et après, il y a un retest, ils entrent en ces moments-là. Eux, ceux qui participent majoritairement, ce sont des traders, ce sont des professionnels. Eux, qu'ils ont l'information ou pas, mais eux, ils traitent uniquement sur les graphiques. Eux, ils vont se mettre sur le marché. Après, dans la phase de distribution, en fait, malheureusement, c'est les pigeons qui arrivent ici. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que non, il y a Baby Doge coin, qu'il y a Raka, qu'il y a des gens, ils montrent ici tellement de crypto-monnaies qui, la plupart, on est déjà dans une phase de distribution. Ceux qui ont acheté ici, ou bien ceux qui ont accumulé, ou bien ceux qui ont participé, commencent à vendre ici. C'est maintenant les pigeons, ils arrivent sur le marché. Parce qu'on en parle trop, Baby Doge coin, Raka, Shiba Inu, et ainsi de suite. Quoi encore ? Safe Moon. Elle dit que, ici, voilà un terme qu'on appelle, qui revient très souvent dans le terme des crypto-monnaies. et je vais revenir dessus, ça s'appelle le FOMO. F-O-M. Fear of missing out. La peur de manquer une opportunité. Quand tout le monde en parle, vous avez le FOMO. La peur de manquer une opportunité. Fear of missing out. Elle dit que beaucoup vont se mettre à acheter ici parce qu'on en parle, tout le monde en parle, tout le monde, ils achètent ici. Pourtant, la phase qui va suivre, c'est une tendance baissière. Le prix, on va perdre. Elle dit que, tu achètes, et ici, et tu achètes une crypto-monnaie, il y a un éther ici. Ou bien, n'importe quelle crypto-monnaie, je prends un exemple, tu achètes à un dollar ici. Mais, ça va chuter rapidement. Et si vous comprenez ça, vous allez tout simplement savoir vous positionner. Et pour savoir et comprendre tout ça en détail, pour savoir à quel moment entrer, à quel moment ne pas entrer aussi, parce que ne pas trader aussi, c'est trader. Donc, à quel moment ne pas entrer, notre formation, qui va venir, le 15G, va vous détailler et va vous faire comprendre tout. Parce que c'est seulement l'incompréhension, c'est parce que les gens ne comprennent pas ce qu'ils font. Voilà pourquoi ils perdent d'argent sur les marchés financiers. Mais nous allons vous détailler à quel moment avoir les informations qu'il faut pour se positionner sur les marchés, au moment qu'il faut, pour accumuler, ou bien, au pire des cas, pour participer et dans la phase de redistribution, sortir et récupérer vos gains. Ça a été toujours comme ça sur les marchés financiers. Malheureusement, les gens qui ne se forment pas, ils ne comprennent pas en détail tout ce que je viens d'expliquer. Si vous voulez en savoir plus, contactez-nous pour en savoir plus et rejoindre le prochain programme de formation, le 15G. Les gens y continuent de s'inscrire mais on va arrêter ça très bientôt. Donc si tu n'es pas encore inscrit, il faut te rattraper. Sinon, les portes vont se fermer. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.